Incroyable mais vrai, un phénomène naturel a réveillé tôt ce matin les populations de Sébénicoro en commune 4 du district de Bamako. On a découvert sur une colline des racines de deux arbres qui forment la carte de l'Afrique et le nom du prophète Mahomet. Paix et salut sur lui. La nouvelle a vite fait le tour du quartier et drainé une foule nombreuse sur les lieux. Nos reporters Braima Koulibaly et Braima Traoré sont allés voir. Du beau monde sur cette colline, ça ne se voit pas tous les jours. C'est un public curieux qui vient de découvrir un phénomène naturel produit par deux arbres. Les racines du premier arbre ont formé la carte de l'Afrique. Celle du second semble plus impressionnante. Elles ont dessiné sur leur parcours des signes qui seraient identiques au nom du prophète Mahomet. Paix et salut sur lui. Les racines que vous voyez, c'est les montagnes, montent belles et bien. Donc le nom du prophète Mahomet fait salut sur lui. Puisque les juros que vous voyez, les ronds là, veut dire les mous en arabe. Et après, vous voyez, cette flèche-là qui monte, qui descend un peu et en façon zigzag, ça c'est les ha en arabe. Après les ha maintenant, on a une autre encore, donc les juros encore au milieu, troisième au rond, qui est les mâts en arabe. Et après les mâts encore, on a les deux flèches là, en bas, en dernière position. Ça c'est les doux en arabe. Donc, mu-ha-ma-dou. Donc, raison pour laquelle les gens ont vu cette image, bien sûr, on peut dire bel et bien que ces images-là montrent vraiment les noms du prophète Mahomet. Ces deux arbres diffuseraient-ils des messages ? Pour l'instant, aucune interprétation scientifique ou divine ne l'explique clairement. L'imam et le chef de quartier de Sébénikoro, en commune 4 du district de Bamako, se disent également impressionnés par ce qu'ils viennent de voir. En attendant d'en savoir plus, les populations ont arraché toutes les feuilles. Regarde la hauteur. Combien d'enfants sont tombés ce matin devant vous-mêmes ? Alors ça, ça aurait pu être un danger aussi. Donc, si on pouvait sécuriser un peu le soir de coin, alors ce serait une bonne chose. Sinon, si on se taille et qu'on les laisse faire comme ça, bon, un jour, vraiment, ce serait regrettable. Depuis ce vendredi, la colline de Sébénikoro fait donc partie des lieux les plus visités de la capitale malienne. Sur place, l'étonnement reste encore très grand. Espérons tout simplement que cette découverte portera bonheur à notre pays, surtout en cette période de crise. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin définitivement à ce journal. Merci.